Roland Marchal est avec nous. Roland Marchal, bonjour. Je rappelle les faits. Un an de prison, déjà un an de prison, pour votre compagne Fariba Abdelka, qui est aujourd'hui, c'est ça ? – Abdelka. – Abdelka, oui, vous prononcez autrement que moi, oui. Abdelka, qui est aujourd'hui en prison en Iran. – En Tehéran. – Elle a été arrêtée avec vous. C'était il y a un an, jour pour jour. Dans quelles circonstances ? – Écoutez, elle venait me chercher à l'aéroport de Tehéran, à l'aéroport international de Tehéran. Elle a été arrêtée dans la zone où attendent les gens. Moi, j'étais arrêté au moment où je faisais ma demande de visa. – Vous demandes de visa. Ensuite, vous avez été conduit où ? – À la première nuit, j'ai été interrogé pendant six heures dans l'aéroport. Et je passais la première nuit dans un endroit, je pense, un camp militaire, mais je n'en suis pas sûr. Parce que j'avais les yeux couverts. Et puis, le lendemain matin, donc le jeudi matin, j'ai été finalement amené à Évin, où je suis resté neuf mois et demi. – Combien de temps êtes-vous resté en prison ? – Neuf mois et demi. – Neuf mois et demi. Séparé, évidemment, de votre compagne. Vous saviez où elle était ? – Non, j'ai su vers la fin de juin, donc après plusieurs semaines de détention, parce qu'elle a crié « azadi » qui, en perçant, veut dire « liberté ». Et comme je connais sa voix, donc j'ai su qu'elle était là. Je me posais évidemment la question de son statut. Plus tard, j'ai eu la possibilité, mais des mois après, de l'entrevoir dans des couloirs ou de l'entendre aussi, parce que comme moi, elle avait des interrogatoires difficiles et il lui arrivait aussi de hurler face au hurlement de ses geôliers. – Elle l'entend, à la voix, vous l'avez reconnu à la voix, à son cri. Je rappelle, Roland Marshall, que vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste de l'Afrique. Votre compagne est aussi chercheuse. Quel est l'objet de ces recherches ? – Non, elle, elle travaille plus sur la société iranienne ou sur l'Afghanistan. Elle a publié beaucoup sur les nouvelles écoles en Afghanistan. Et là, elle était dans un grand projet, financé par Sciences Po, sur les réseaux transnationaux des clercs chiites. Et parallèlement, elle suivait les cours de l'école religieuse de Rome, qui sont en fait très intéressants et beaucoup plus novateurs que sans doute on le pense en Iran et que le voudraient les gardiens de la Révolution. – Bien, double nationalité, double nationalité franco-iranienne. Elle est toujours en prison. Elle a observé une longue grève de la faim, 49 jours je crois. Roland Marshall, comment va-t-elle ? Est-ce que vous avez des nouvelles ? – Écoutez, on a des nouvelles parce qu'elle peut appeler sa famille, elle peut voir sa famille, ses deux sœurs, une fois par mois. Donc ce qu'on voit, c'est que physiquement, les choses vont un peu mieux qu'au sortir de cette longue grève de la faim. Psychologiquement, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des jours où ça va et beaucoup de jours où ça ne va pas du tout. – Où en sont les accusations ? Que lui reprochent les autorités iraniennes ? – Les autorités iraniennes lui reprochent des textes publiés depuis de très longues années, accessibles à tout le monde. Et ce qu'il y a derrière, les deux chefs d'accusation pour lesquels elle a été condamnée à six ans, c'est-à-dire collusion, j'imagine avec moi, en vue de menacer la sécurité intérieure de l'Iran. C'est lourd pour mes pauvres épaules. Et également, propagande contre le régime actuel. Elle est iranienne, elle participe aux débats publics qui existent en Iran parce qu'il y a des débats qui ne sont peut-être pas voulus par les gardiens de la révolution et par certains dans le régime. Mais il y a des débats et c'est aujourd'hui ce qu'on lui reproche. – C'est une chercheuse ? – C'est une chercheuse. – Et on l'accuse d'espionnage ? – En fait, les chefs d'accusation ne concernent plus l'espionnage parce que l'espionnage est puni beaucoup plus sérieusement. Mais on lui reproche en fait ses écrits universitaires. – Ses écrits universitaires. – C'est pour ça que nous disons et nous soulignons que c'est une prisonnière académique et pas politique au sens où ce qu'on lui reproche, c'est simplement d'avoir fait son travail d'anthropologue. – Shirin Ebadi, qui est prix Nobel, parle de prise d'otage. Elle est otage des autorités iraniennes à des fins de marchandage, dit Shirin Ebadi. Vous êtes d'accord avec ça ? – Écoutez, je ne sais pas s'il y aura marchandage. J'étais neuf mois et demi en prison, je n'ai su qu'il y aurait un échange que le jour où ça s'est produit, le 20 mars. – Vous avez été changé contre eux ? – Un ingénieur iranien qui a été détenu en France, accusé par le gouvernement américain de ne pas avoir respecté des sanctions américaines que critique par ailleurs le gouvernement français. Donc il y a de ce point de vue-là, si vous voulez, des choses qui mériteraient peut-être une réflexion aussi des journalistes. Mais moi, je ne l'ai su qu'au dernier moment. Sa situation, elle, est beaucoup plus particulière dans la mesure où elle est iranienne, que le gouvernement iranien, comme beaucoup d'autres pays, ne reconnaît pas la double nationalité. Et donc il est très difficile d'imaginer un échange comme ça a pu se passer pour moi. – Que fait le gouvernement français, la concernant ? – Écoutez, je suis un chercheur. Je me suis beaucoup battu dans ma vie professionnelle pour être autonome, y compris de mon pays et de mon État. Je crois que si vous voulez savoir ce que fait le gouvernement français, il faut interroger le ministre des Affaires étrangères. Avec lequel vous êtes en relation quand même régulièrement, j'imagine. – Avec qui fait son travail. Et nous faisons le nôtre de chercheurs, mais je dois dire que les contacts ne sont pas très fréquents. Et peut-être n'ont-ils pas besoin de l'aide. Chacun reste dans son autonomie. – Mais comment l'aider ? Comment l'aider Roland Marshall ? – Je crois, écoutez, il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Il y a d'abord le fait de considérer que Fariba est exemplaire, comme le sont d'autres cas en Iran et dans la région, en Arabie Saoudite, aux Émirats. Moi, j'ai passé, comme Fariba, du temps en cellule avec des gens, des environnementalistes, qui ont été innocentés par le ministère de l'Intérieur, par le ministère du Renseignement, par le ministère de l'Écologie, mais qui ont été jugés coupables par les gardiens de la Révolution et qui ont écopé de peines extrêmement lourdes. Donc il y a Fariba, évidemment, et ça me tient particulièrement à cœur, mais il y a aussi bien d'autres cas d'universitaires, de travailleurs, d'expression de la société civile, de journalistes, et dans ce pays et dans les pays voisins, qui devraient quand même soulever un intérêt international, en tous les cas européen, pour ce qui me concerne, beaucoup plus fort que ce qu'on voit à l'heure actuelle. Donc ça aussi, j'ai des attentes vis-à-vis de mon gouvernement, et vis-à-vis de l'Union européenne, pas simplement des discours, mais aussi des actions, et pas simplement pour soutenir verbalement un accord sur le nucléaire que les Américains se sont employés à saboter, mais également travailler sur une extension des libertés ou un maintien des libertés constitutionnelles en Iran. Il ne s'agit pas de faire du régime change, mais il s'agit simplement de défendre des droits constitutionnels en Iran et ailleurs dans le Golfe, de façon à ce que les chercheurs, les journalistes, les activistes de la société civile puissent mener leurs activités sans risquer, comme c'est le cas, l'arbitraire le plus total et des détentions qui sont très longues. On détruit des vies. C'est la chose qui m'a le plus marqué, au-delà de mon cas particulier. J'étais en prison avec des gens qui sont restés 20 mois, qui sont restés 3 mois en isolement complet. On détruit des vies. L'Iran n'est pas le seul pays où ça se passe. Il faut rappeler qu'y compris dans les pays démocratiques comme aux États-Unis, il y a des situations, et Guantanamo pourrait être discutée ici, qui soulèvent beaucoup de questions. Et je trouve que là, on a une acceptation peut-être un peu trop silencieuse d'un mode de fonctionnement des États qui est de plus en plus problématique. Merci Roland Marchal d'être venu nous voir.